Bonjour à tous, alors là je vais vous parler aujourd'hui de Firefox OS, un autre système pour smartphones. Tout d'abord je vais vous présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis consultant pour le groupe Neuros, on est spécialisé dans tout ce qui est application orientée web, application, notre cœur d'activité c'est les assurances, les banques, mais on fait aussi du digital, de l'application et tout ce qui est orienté web, web, web. Je suis impliqué dans de nombreuses associations, la FU, donc là c'est mon PHP, MySQL, MyADB, le Mug, le Drupal, etc. Je suis aussi l'auteur des éléphants. J'anime et je co-anime une émission de radio une fois par mois, j'anime une tout à l'heure. Je suis auteur de livres, auteur d'articles et je suis aussi organisateur de différents événements. Les deux prochains, c'est le forum PHP qui va se dérouler ici, donc l'intermède de novembre, les instructions sont ouvertes avec un bon programme. Le juste après j'organise le Drupagora, donc un événement autour du CMS Drupal, puis pour d'autres événements au cours de l'année et pour l'année prochaine aussi. Ce que l'on va parler aujourd'hui, c'est Firefox OS, donc moi je suis un peu impliqué dedans, parce que je trouve ça bien, un nouveau système, un nouveau OS ouvert, libre, et donc on va voir où en est la situation de cette OS, donc le pourquoi, pourquoi on a cette OS qui est disponible, le comment, la structure, on va faire une petite démo, puisque c'est toujours intéressant de montrer qu'en quelques clics on a notre système qui fonctionne, et puis aussi un petit peu plus. Oui, vous pouvez venir. Alors, le pourquoi ? Le pourquoi Firefox OS ? Le Firefox OS, c'est surtout pour apporter, on va dire, une ouverture du web. Parce que, actuellement, ce que l'on a sur téléphone portable, sur mobile, c'est bien, mais c'est pas full web. Et Firefox OS, le but premier, c'est d'être full web. Et tenez que dans vos ordinateurs, vous avez tendance à utiliser que du web, donc sous le mobile, c'est logique que l'on arrive avec un système vraiment 100% full web. En petit rappel, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a 20 ans, on avait le Minitel, on avait du Huawei, AOL, on avait du Complure Sèvres. C'était super à l'époque, c'était révolutionnaire, ça nous coûtait à chaque fois un bras. Et par contre, AOL n'était pas compatible avec Complure Sèvres, et encore moins avec Minitel. Et quand vous voulez communiquer avec vos correspondants, il fallait avoir au moins les trois systèmes. Donc, à chaque fois, vous pliez. Et c'était pas du tout ouvert. Aujourd'hui, on rencontre la même situation. On a Apple, on a Google, on a Microsoft, qui en gros se battent. Par contre, quand vous faites une application Apple, si vous voulez la mettre sur Google sans aucune modification, vous ne pouvez pas. Il faut tout recoder, vous recompiler. Vous êtes coincé un peu plus génère. Et donc, 20 ans après, le phénomène revient à la même chose. Vous payez, vous êtes contraint, quand vous avez un autre système d'exploitation, donc quel que soit votre téléphone, d'avoir votre environnement, votre outil, votre SDK, pour faire une application. Et vous êtes coincé sur la portabilité, ou sinon il faut multiplier exactement les sources. Donc, actuellement, on se retrouve en 20 ans dans la même situation. Un système hyper intéressant. On peut téléphoner, on peut faire tout plein de choses. Le gros problème, c'est qu'ils ne sont pas compatibles. On a eu ça il y a 20 ans, on a eu ça maintenant. Donc on dit stop, on arrête tout. Il faut passer sur quelque chose d'ouvert et compatible de ce que l'on peut faire actuellement sur nos ordinateurs. Parce que là, actuellement, quand vous êtes sur un Linux, un Windows, un Mac, et que vous avez votre navigateur, votre site internet, votre application fonctionne. Mais, quand vous êtes sur un ordinateur, un téléphone ou une tablette, le navigateur, c'est vrai, ça va fonctionner, mais c'est juste de l'applicatif. Si vous voulez faire autre chose, vous êtes coincé. Une application spécifique, une application qui est business ou un jeu, vous êtes contraint avec l'appareil du SDK. Donc, Mozilla a sorti Firefox que l'on connaît comme navigateur et se sont dit, on va faire ce qu'on a fait pour l'ordinateur normal, le desktop, on va le porter sur le mobile et la tablette. Et c'est pour ça que Firefox OS est né. Ça va mûrir petit à petit. Et l'approche, on n'aura plus la notion de contrainte du SDK, du langage, de l'utilisation matérielle, puisque tout va passer par le navigateur. On va voir ça petit à petit. Pour obtenir ce genre de capture d'écran, donc là, je vous ai fait trois petites captures d'écran de Firefox, enfin de Mozilla, donc un système pour une sorte de flicker, de diaporama photo, on peut écouter de la musique, on peut écouter de la vidéo, enfin de regarder de la vidéo. Donc tout ceci, directement à travers le navigateur, sans être dépendant d'une application propriétaire ou compilée avec le système du téléphone. Le Firefox OS, tenu que c'est un navigateur qui devient l'OS. Donc on n'a plus la notion en dessous de comment c'est construit, quel système d'exploitation. C'est le navigateur, donc ce que vous utilisez couramment, qui devient l'OS. Donc, ils ont mis en place un système d'onglet, de navigation par onglet. Le but de l'onglet, c'est que quand vous avez une première application, vous faites un réseau social, vous allez sur Facebook, Twitter, donc vous avez deux onglets. Vous avez besoin de naviguer sur un site web, un moteur de recherche par exemple, vous avez un troisième onglet. Vous avez besoin de téléphoner, vous ouvrez une nouvelle application. Vous avez besoin de jouer, vous avez besoin de faire autre chose, du SMS. Là, on se retrouve avec des applications les unes à côté des autres. Chaque application prend des ressources mémoire, consomme de la puissance de votre téléphone. Les téléphones actuels, de ce que l'on peut connaître au jour de maintenant, c'est que votre téléphone, il peut planter, parce qu'il n'y a plus assez de RAM. Il peut ramer parce que quand vous allez téléphoner, vous allez entendre que c'est saccadé. Parce que vous avez votre navigateur ouvert, vous avez vos discussions, vos tweets qui sont aussi ouverts, les emails aussi qui arrivent et votre téléphone sature. Vous êtes obligé de rapprocher et de rappeler après. Donc ce principe-là, grâce à l'ajustion d'onglet, Firefox en gros, c'est qu'il décèle que si l'onglet est en arrière-plan, elle ne doit pas consommer d'énergie et de la ressource de votre téléphone. Donc elle va se mettre en sommeil. Et qui dit en sommeil, dit après se met en veille et jusqu'au moment critique, disons, s'auto-couper tout seul. Donc là, vous êtes tranquille sur cette approche-là. Donc il y a une meilleure gestion de mémoire et l'application, l'OS, c'est du full web. Le full web, c'est du HTML5, enfin on va voir ça juste après. En niveau construction, comment Firefox OS est construit ? On va revenir ça un petit peu en détail parce que là, ça fait un peu barbare. Donc on a trois niveaux, un Gonc, un Gecko et un Gaia. Ce sont des couches. Des couches qui permettent de communiquer directement vos applications comme vous voulez, suivant le niveau. Donc on va voir ça un petit peu en détail. Alors, niveau architecture, bon, le Gonc. Le Gonc, c'est la couche la plus basse. C'est-à-dire que c'est le kernel, le niveau Linux, qui va contrôler les composants plus réduits de votre téléphone, de votre tablette. Le principe, c'est que là-dessus, à part être propriétaire ou fabricant de composants électroniques, on n'a pas vraiment l'intérêt de développer à ce niveau-là en couche hyper basse pour contrôler le périphérique. Parce que les API sont faites de telle façon qu'on peut s'en servir après. Mais vous n'avez pas besoin de recompiler le noyau ou recompiler le cœur pour pouvoir faire fonctionner votre appareil. Le Gecko correspond au niveau du dessus, c'est-à-dire que c'est le système d'exploitation. Le système d'exploitation va permettre de réaliser des opérations, on va dire simples. Enfin, c'est un grand mot simple. Téléphoner minimum, envoyer des SMS, prendre l'appareil, enfin, utiliser comme appareil photo. Vous pouvez faire, ce qu'on peut faire, écouter du son, de la radio et réaliser de la vidéo. Donc, on va dire, c'est le système de base. Ce qui vous permet de pouvoir communiquer, puis faire l'utilisation principale d'un téléphone, c'est de téléphoner. Là, au niveau du dessus, celle qui nous intéresse le plus, que tout le monde peut partager et avoir accès, c'est Gaia. Gaia, c'est l'interface utilisateur. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup plus d'icônes. On ne va pas tous les détailler, ce n'est pas le but. Mais en gros, c'est que, qu'est-ce que je vous ai mis dedans ? Donc, du chat, vous pouvez faire du Skype, vous pouvez faire de l'application, du roadtweak, du volet, enfin, tout ce que vous avez l'habitude d'utiliser, du jeu, etc. Ce niveau-là, tenez que c'est du web. Le web, c'est du full HTML5. Donc, toutes les applications, toutes les fonctionnalités mises à disposition dans ce langage sont compatibles, sans aucune modification, sans aucune recompilation de votre application ou de votre projet. On va voir tout ceci un petit peu plus en détail. Donc, en niveau application web, comme je disais, tenez que c'est du HTML5, le langage qui est disponible depuis maintenant un an et que tout le monde de plus en plus utilise, du CSS3 et du JavaScript. Donc, on bénéficie de toutes les technologies, donc aussi bien Canvas, WebGL, que les technologies, les nouvelles balises, HTML5. Donc, l'application web, l'application que vous développez sur votre ordinateur de bureau, que vous avez l'habitude qui fonctionne, fonctionnera sans aucune modification sur le Firefox OS. Ce que je me suis amusé hier soir, enfin plutôt il y a quelques heures, c'est que j'ai fait une petite application OSDC, parce qu'on est sur l'événement OSDC, pour vous montrer qu'en quelques lignes de code, on peut faire quelque chose de sympathique. Enfin, il ne faut pas le résultat, mais... Donc, pour créer une application, c'est du langage HTML classique, on a notre balise, l'en-tête, le body. Ce qu'il y a en particulier, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait en méta, viewport. Viewport permet de définir la zone d'affichage, parce que chaque téléphone, comme vous savez, il y en a qui sont en 3 pouces, 4 pouces, 5 pouces, 2 pouces... Enfin, il y a X complexités de résolution possibles, inimaginables. Donc, pour bien définir que votre application soit bien cadrée et compatible, viewport va répondre à cette zone d'affichage. C'est-à-dire qu'il ne va pas prendre en compte les bordures que l'on peut connaître avec les valises JavaScript, la bordure, la barrière grise, le moteur de recherche... Enfin, tout ceci, il va prendre juste la zone d'affichage. Donc, grâce à ça, le problème est résolu. J'ai fait donc du HTML avec du CSS, on va dire, tout simple. Donc, un petit div avec un petit OSDC avec le plan de notre forum. Donc, ça va afficher un petit message. En CSS, c'est du CSS3. Donc, j'ai fait une balise EP pour un paragraphe avec différentes informations, critères. Donc, il n'y a rien de neuf. C'est que du HTML. Il y a donc largeur de texte, hauteur, l'alignement. Et puis après, j'ai fait un conteneur pour définir une position. Ce qui me permet que ça soit toujours identique, quel que soit mon navigateur, quel que soit le support. Aussi bien sur ordinateur portable, desktop, téléphone, tablette, etc. Le résultat. Donc, on ne va pas critiquer les couleurs parce qu'elles sont trop pourries. Mais voilà. Le résultat, c'est que j'ai fait un cadre en CSS. J'ai mis un texte. J'ai mis deux textes avec deux fonds d'écran différents. Voilà. Pour que ça fonctionne sur Firefox OS, il faut par contre un petit peu d'apprentissage. On va dire simple. Parce qu'il faut créer un manifeste en Web Apps. Ce manifeste, c'est, on va dire, la chose la plus compliquée pour que votre application soit compatible Firefox OS. Ce manifeste se compose sous cette forme-là. C'est du JSON. Donc, le JSON, on s'en sert si vous êtes développeur comme moi. Le JSON, c'est plus simple. On définit une balise, une identification et la valeur. Donc, le principe de ce JSON, c'est juste une structure à respecter. On a la version, on a le nom, la description. On peut mettre des icônes qui sont suivant la résolution de votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur, des icônes personnalisées ou différentes. Bon, là, j'ai signé. Et puis après, on peut aussi, là, j'ai un bouton local qui permet de définir les langues. Donc, là, j'ai juste mis français, mais j'aurais pu, comme là, ici, en défaut anglais, j'aurais pu avoir autant de langues que j'ai besoin. Et c'est tout. Là, Firefox OS va reconnaître votre application, votre projet et il va être compatible. Quand je l'ai mis en place, j'ai fait avec l'immunation. Et voilà. Donc, le résultat qui fonctionne sans rien faire du tout. Eh bien, je vais vous le montrer. Donc là, bon, j'ai pas grave sur le téléphone, mais Firefox propose un simulateur avec son navigateur qui obtient, qui propose les mêmes fonctionnalités. Alors, celle que j'ai réalisé, voilà. Donc, OS DC, avec le petit, petit tout. Et comme ceci, je vais pouvoir vous montrer en même temps l'OS. Alors, quand on lance la partie simulateur d'Office, il y a la console qui s'ouvre. Pour signaler, parce qu'ils savent de pertinemment qu'il peut y avoir des erreurs en HTML5. Puisqu'il faut bien sûr respecter les protocoles W3C pour être complètement compatible. Et puis aussi web. Parce que si on ne fait pas du bon web, l'application, même qu'elle marchera sur votre ordinateur, risque d'être cassée sur un autre support. Donc, il faut penser à faire quelque chose de bien. Donc là, voilà le résultat sur le simulateur, comme quoi ça fonctionne bien. Alors, par contre, tout à l'heure, j'ai vu ça. Donc, voilà. Mon application, je l'ai mal réalisé. Puisque là, ici, la petite bordure, le petit trait. Parce que je n'ai pas défini complètement la hauteur. Je me suis juste cadré sur la largeur de l'écran. Et j'aurais dû mettre dans mon viewport la définition automatique de la hauteur pour avoir le petit cadre de bas. Mais bon, j'aurais pu le faire. Je suis désolé. Par contre, ce que l'on va faire, c'est... Tenez que j'ai le simulateur d'ouvert. Je vais vous montrer que lorsqu'on allume le téléphone, on obtient ce genre de configuration. Les fonctions premières de ce qu'on a parlé tout à l'heure, le téléphone. On a un chat. Et puis, on peut aller aussi sur le web. Le principe, c'est que ici, on a un système de navigation qui se gère par fenêtre. Quand vous allez à droite, vous avez automatiquement votre navigateur qui est en place. Ah oui, mais là, je n'ai pas branché l'Internet. Donc, vous avez votre barre de recherche. Vous tapez votre site Internet, vos mots-clés et votre site Internet s'affiche. Vous avez vos applications. Ce n'est pas dérangeant. Les applications sont mis de côté. Donc là, j'en ai quelques-unes. Comme là, mon Twitter, pareil. Oui, je ne suis pas connecté, donc je ne peux pas. Mais par contre, ce que je peux vous montrer, je peux vous montrer un fond d'écran que j'ai réalisé, qui fonctionne. Voilà, donc ça, c'est une application Full HTML5 avec Canvas. Il n'y a pas de WebGL. Je peux bien sûr, si j'ai envie, je modifie mon texte. Donc, on va taper OSDC, par exemple. Et donc, j'obtiens directement l'animation voulue. Donc là, on se retrouve directement avec le téléphone. J'ai son onglet, tout est en transparence. Donc, on ne s'occupe pas vraiment de tout ce qu'il y a derrière. On va revenir aux écrans. Donc, la démo, je viens de la faire. Quand on a fait notre application, il faut la valider. Comme tout à l'heure, je parlais de W3C. Ça, c'est le code. Mais par contre, il faut quand même valider auprès de la boutique. Parce que Firefox, le système qui, pour moi aussi, va marcher, c'est que le market, quand vous allez sur Android, sur Apple, sur Windows, vous passez par un market, une boutique pour télécharger des applications gratuites ou payantes. Ça dépend du projet. Mais par contre, vous êtes tributaires de cette société. Parce que c'est eux qui peuvent vous dire, non, votre application ne plaît pas. Je l'enlève. On a vu déjà le cas avec Apple qui, sur certaines sociétés qui proposaient des photos, voilà, ils se sont fait enlever l'application sans aucune raison parce que ça ne leur plaisait pas. Donc là, le market, le market permet de pouvoir, on va dire, vérifier qu'elle est compatible dans votre application. Mais la market, vous n'êtes pas obligé de la laisser chez Mozilla. Vous pouvez la stocker chez vous. Et là, ça change tout, là-dedans. Parce que si vous la stocker chez vous, vous pouvez faire de l'abonnement. et l'abonnement. Donc, moyennement coût. Au lieu que ça soit par des intermédiaires que vous êtes obligé de reverser des sommes, vous touchez la totalité du montant. Donc, vous mettez votre système de paiement en ligne, votre système de Paypal. Et c'est vous qui êtes propriétaire de votre boutique. Mais, vous pouvez la faire référencer au market. Ce qui permet que tout le monde peut bénéficier de cette application ou de ces add-ons payants. Mais c'est vous qui en êtes le cas avec le contrôle. Il faut juste avoir un serveur GitHub ou votre propre serveur d'hébergement, quel qu'il soit, pour pouvoir le rendre compatible. Après, bien sûr, si vous ne voulez pas vous embêter de l'hébergement, Firefox accepte aussi de supporter le support, enfin l'hébergement de votre application. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Donc, c'est vous qui avez vraiment le choix de cette marquette. Vous n'êtes plus tributaire et vous n'avez pas de risque de dire, « Bon, demain, mon application va disparaître. » Là, il n'y aura plus de problème. Et elle sera compatible chez tout le monde. Donc, c'est pour ça aussi que Google et Apple sont en train de regarder cette approche de market, parce qu'ils se rendent compte que ce système de déportés, ils ne vont pas tout perdre, mais ça commence à les titiller. Dans la marquette, donc là, je n'ai pas pu vous montrer, mais en gros, vous avez l'ensemble des catégories de ce que l'on peut connaître actuellement sur les autres supports, des autres en téléphone. En niveau… Ah oui, j'ai fait ça aussi. Un mode vibreur. Donc, le mode vibreur, c'est des fonctions HTML5 qui ont été sorties il n'y a pas longtemps, enfin, c'est les dernières critères. Et il fonctionne. Je peux même vous le montrer. Donc, le principe, c'est que tenez que tout est à travers le navigateur. Eh bien, le navigateur, donc l'HTML5, a prévu des balises, des fonctionnalités. Pour vibrer comme le mode vibreur du téléphone classique, première ligne, il va vous lever une seconde. On peut jongler et s'amuser comme on veut sur comment vibrer le téléphone. On peut l'arrêter. Donc, tout ceci, c'est du standard. On l'insère dans notre application HTML5 et elle fonctionne. Est-ce que je l'ai encore activé ? Donc là, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais bon, je l'ai activé. Vous voyez les petits pictos qui bougent. C'est mon application, donc Vibration, que j'ai activé tout à l'heure. Et on voit les petits pictos qui bougent légèrement. Donc, ça simule que ça vibre. À l'écran, on ne le voit pas. Mais quand on l'a dans la poche, on le sent que ça vibre. Ça, je vous le garantis. Donc, voilà. Et ça, c'est juste... J'ai développé le même code que tout à l'heure avec mon écran et mes deux dots. Et j'ai juste mis les balises de vibrations. C'est tout. En niveau composants, parce que le téléphone, comme vous savez, il est bourré de composants électroniques. À l'écran, je ne sais pas si ça se voit bien, mais toutes les couches d'un composant d'un téléphone peut être customisées. C'est-à-dire que dans le sens customisé, vous pouvez en prendre le contrôle. Les balises HTML5 sont compatibles pour gérer l'ensemble des niveaux du téléphone. Donc, la caméra, le touche-pad, donc avec votre doigt. Alors, vous pouvez gérer la batterie, vous pouvez gérer... Enfin, quelle que soit votre problématique, vous avez la possibilité de gérer l'ensemble des niveaux et des couches de votre téléphone. Sans... juste avec du HTML5. Il n'y a besoin de rien faire d'autre. En niveau appareil mobile. Donc, en niveau appareil mobile, il y en a deux qui sont comptés les deux premières sorties cette année. Euh... Que l'on peut trouver sur internet. C'est là, ceux qui sont sortis cet été correspondent avec le nouveau OS. Qui sont... qu'on peut acheter dès à présent. Euh... Donc, ces appareils-là supportent donc la version 1.1 de Firefox. Puisque la 1.0 est sortie en janvier dernier. La 1.1 vient de sortir. Donc, il y a beaucoup de correctifs et beaucoup de modifications. Ces versions-là permettent de... Euh... De corriger donc les problèmes. Et vous pouvez bien sûr euh... vous les acheter. Parce que euh... Par contre... pas trop en boutique. Mais par contre, vous les achetez par internet. Les boutiques sont en train d'arriver. Je vous ai mis quelques url de... Euh... On va dire de... De liens qui sont utiles pour pouvoir suivre l'application. Donc les slides seront disponibles juste après. Pour pouvoir directement. Donc là-dessus. Il y a l'ensemble du kit de développement. Des fonctionnalités euh... Euh... HTML. HTML5. Compatible avec euh... Euh... Le... L'ordinateur. Votre téléphone. Et pour pouvoir exactement euh... Vous en servir. Euh... Je sais que j'ai été très rapide. Parce que j'ai euh... Donc je pense que vous avez peut-être des questions. Sur des détails. Que j'ai euh... Passé. Et donc je suis disponible à vos questions. Oui. Euh... Moi j'ai pas de téléphone portable. Donc j'ai été intéressé par... Par exemple. J'ai été intéressé par... Par exemple. Je suis intéressé aussi par les musées. En fait. Les musées ils ont mis du temps à avoir des applications. Téléphones. Oui. Ils ont commencé par euh... Iphone en plus. Après sans bruit. Ils proposent. Oui. Oui d'où j'ai jamais vu. Et je me dis. Est-ce qu'ils verront un jour à la Fox West quoi. Ou je serai toujours coincé. Euh... Est-ce que vous avez des partenariats ? Enfin est-ce que ça bouge ? Alors ils ont des partenariats. Oui. Les fabricants, les constructeurs ont déjà sauté le pas. Les fournisseurs de... Les FAI. Les fournisseurs de téléphone. Oui. Euh... Euh... En gros cette application de musée. Si elle fonctionne sur votre ordinateur. Sur votre euh... Navigateur Mozilla. Vida. Donc euh... En HTML. C'est incompatible. La seule obligation qu'ils eux auront à faire. C'est ce connecteur de web apps développé en JSON. C'est-à-dire lui dire au JSON le nom de l'application que ça soit compatible et disponible. C'est la seule obligation qu'ils ont à faire. Ouais. Donc euh... L'application je la connais pas. Mais votre application euh... Si elle fonctionne sur votre ordinateur de bureau. Et bien euh... Oui euh... Elle fonctionnera sur euh... Sur ce téléphone. Parce qu'elle sera achetée même. Euh... de Mozilla validée par Mozilla comme fait appel. Euh... Genre le système insasher, tu peux pas l'avoir dans une application immergée. C'est impossible. Et... Oui. Alors c'est vrai qu'il y a des couches d'applications. Quand on arrive à l'application Gaillard, il n'y a pas de problème. Enfin le niveau utilisateur, c'est bon. Et plus on descend, plus on a des contraintes. Parce que là c'est lié directement au hardware de la machine. Ouais, enfin le système insasher, c'est pas le GAWARD. Oui. Le système insasher c'est une permission qui sert à faire un appel sur une API qui n'est pas à toi. Donc tu ne peux pas faire un appel sur une API qui n'est pas à toi sans que son application soit validée par Mozilla. Euh... Je sais. J'en ai discuté encore une semaine dernière. Il n'est pas admissible. Ça ne s'appelle pas de ouverture. Actuellement, il n'est pas prévu ce genre d'ouverture. Pour la version 1.2 qui vient d'être lancée en niveau chantier. C'est une des grosses discussions à l'interne. Mais euh... Mais là oui, pour l'instant, oui. Après si on reste sur une application à dire standard, enfin... Comme j'ai pu le montrer. Mais c'est vrai que, ouais, on est un peu coincé sur ce point là. C'est des permissions. Enfin, en fait, la logique derrière, c'est qu'en fait, ils n'ont pas réfléchi à la sécurité. Après, ils n'ont pas réfléchi. C'est dangereux si on est suffisant à faire ça. Oui. Oui. En parlant d'Android, oui. Donc, on peut mettre son Firefox OS sur un Android. Il faut, en gros, un Android 4.0. En dessous, ce n'est pas compatible. Parce qu'au niveau puissance de la machine. Donc, si vous avez un Android 4.0, vous pouvez mettre un Firefox OS. Et en plus aussi, pareil. C'est compatible. Ce qui est possible de faire, c'est... Donc, il n'y a pas envie d'un Android. Donc, quelqu'un qui a un Android, ou un iPhone, qui veut utiliser votre application Full HTML5, Firefox, ne peut pas se faire référencer actuellement sur leur market. Ils sont obligés d'aller sur votre site web ou sur la boutique Firefox pour télécharger l'application. Vous ne passez pas par le réseau officiel d'Android ou de iPhone. Mais du coup, il faut qu'il installe quelque chose d'un produit intérieur à Firefox avant ? Comment ça se fait ? Non, non. C'est une obligation web. Vous lancez votre navigateur. Oui, mais dans le navigateur Android, il ne supporte pas Web ECM, il ne supporte pas votre vibrateur. Alors, l'ensemble des balises qui sont utilisées pour Firefox, il faut que vous utilisez Firefox pour en bénéficier sur un Android. Si vous utilisez Google Chrome et que la fonctionnalité, la balise n'est pas du HTML5, mais c'est une balise propre à Mozilla, enfin Firefox, ne fonctionnera pas. Si vous utilisez, mais si vous restez sur une fonctionnalité, par exemple, un jeu du WebGL avec un shoot-down-up qui fait des vibrations quand vous faites du combat et que vous tuez des vaisseaux, enfin, toutes sortes de jeux d'actions, avec toutes sortes de vibrations. Si dans cette animation ou cette interactivité, vous utilisez des balises propres à ce navigateur, elles ne seront pas apportées, enfin, pour l'instant, elles ne sont pas encore disponibles sur les autres navigateurs. Donc, il faut être compatible avec, il faut avoir installé sur votre téléphone Firefox. Mais du coup, toutes les APIs, enfin, ce qui n'a pas à ce plus, c'est WebSMS, ce genre d'autre chose, pour envoyer pour un SMS. Ça ne sera pas disponible dans Firefox tout court ? Non, ça ne sera pas disponible pour Firefox tout court. Ça sera disponible WebSMS. Non, puisque celle-là, ce n'est pas une couche pour l'application pure de Gaia. C'est sur le niveau Gecko. Et donc, Gecko n'est pas disponible sur un ordinateur desktop. C'est ça qu'on peut dire tout ce qu'est dans Gaia et pas tout ce qu'est dans Gecko ? C'est ça. Dans Gecko est orienté principalement couche basse du téléphone. Donc oui, les fonctionnalités qui sont liées avec le pur SMS sans abonnement. Non, ce n'est pas possible. Il faut avoir le téléphone pour pouvoir être compatible. Eh bien, je vous remercie. Applaudissements . 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 Merci.